et c'est comme ça qu'on est parti avant sauf que il faut préciser que nous n'avions pas d'équipement. On avait deux jets de maillot, les joueurs se débrouillent avec leurs propres chaussures, on ne les a pas donné de chaussures. Et une fois que nous avons battu la Guinée en qualification, Lamine Diak a menacé l'état du Sénégal pour dire que ces garçons ont fait des sacrifices terribles pour en arriver là. Ils n'ont même pas d'équipement. Les chaussures avec lesquelles ils jouent, c'est leurs propres chaussures. On avait un jeu de sur-retemans. D'ailleurs, moi j'ai toujours la veste de mon sur-retemans dans ma chambre. Mais deux jets de maillot, point. Donc on ne pouvait pas continuer comme ça. Et Lamine Diak a tapé sur la table pour dire qu'il est anormal que ces garçons qui ont fait tous ces sacrifices ne peuvent pas être équipés correctement. En tout cas, lui n'est pas prêt à aller à Spara dans ces conditions. Et c'est là que le gouvernement, c'est là que le gouvernement a, c'est là que le gouvernement, le président de Senghor notamment, a fait venir Lamine Diak. Et Lamine Diak lui a fait les précisions. Il a donné l'ordre d'aller à Marseinsport, avec les ministres de sport. Il a donné l'ordre. Il a amené l'équipe à Marseinsport. Marseinsport était un grand magasin qui était sur l'Avenue Lamine Diak, vers la cathédrale. C'est un grand magasin de sport. Et c'est là qu'on est allé. En équipe, chacun a choisi la paire de chaussures qu'il veut, la paire de training qu'il veut, etc. Mais les membres n'ont pas changé. On a pris des chaussures, des souris de Maro, etc. Donc, c'est dans ces conditions-là que nous sommes allés en Éthiopie, avec une enveloppe de 25 000 francs CFA. Pour si on avait des petits besoins. 25 000 CFA. Et on nous a donné l'avion du président Senghor. Le président Senghor avait son avion. Cet avion nous a amené en Éthiopie. Quand nous sommes arrivés, on avait mis les nouveaux souris de Maro du Sénégal avec ce marqué Sénégal. Et quand nous sommes tombés sur la fête de la Corité, deux ou trois jours après, on est allés à la prière avec les souris de Maro. Et les populations d'Asmara nous ont déclaré qu'ils vont être non-supporters. Et que si on vient au stade, ils vont se manifester et qu'on les salue avant le coup d'envoi. On a dit d'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Ce premier match qu'on a joué, c'était contre le Ghana. Le Ghana était, comme j'ai dit, l'équipe championne d'Afrique en titre. Et avant de venir à Asmara, ils ont battu le Real de Madrid en match amical 5 mises à 3. Et quand Lamine Diak a fait l'escalde au Tchad, il est passé par Accra pour que les autres, je ne sais pas. Et Lamine Diak, dans son discours d'avant-marche, nous a dit que les Ghanaiens ont dit que vous n'êtes pas un adversaire sérieux pour eux. Et qu'ils vont passer tranquillement sur le Sénégal. Je vous le rapporte. Et je vous le connais. Vous avez la réponse. La réunion de préparation, il a dit que je n'ai pas autre chose à dire. Je vous le connais. Il y a des gens qui ont fait mal. C'est pour ça qu'il a dit. Nous avons fait mal. Comme j'avais des notions de musique, parce que je suis un élève de lycée, le cours de musique était là. Donc j'avais des notions de piano. On est dans la grande salle de l'hôtel. Le calme était pesant. Je me suis levé et je suis allé sur le piano qui était là-bas. J'ai initié l'hymne du Sénégal. Et les gens étaient étonnés. Comment tu sais faire ça? J'étais élève du lycée Bravo. Les cours de musique étaient suivis par tout le monde. Moi, le piano, la flûte, ça m'intéressait. J'ai joué l'hymne national du Sénégal. Une fois sur le terrain. À la présentation des passeports, le plus petit dont j'ai parlé, Doudjong. Il était terrible. Il était bon élève. Il s'attaquait à tout, à tout le monde. Il s'attaquait à tout le monde. Il s'attaquait tout le monde et tout le temps. C'était le plus jeune. Et puis tout le monde lui a accepté ça. Non seulement il était le plus jeune, mais il était le plus petit. Et lors de la présentation des deux équipes avec les arbitres, les Ghanais étaient en train de l'appuyer comme ça. De l'applaudir lui, parce qu'il était tout petit. Parmi eux, il faisait ça. Et puis Doudjong, comme le garçon de la Médina. Il était en train de danser. Et après, il les insultait. Mais en Olof. C'est comme ça. C'est comme ça. Une fois dans le terrain. Le premier but, c'est lui qui a marqué ça. Le premier but, c'est lui qui l'a marqué. Dans une phase offensive, avec quelques partenaires comme Baye Moussiapahi, comme Ligomis, comme Virim Diagne, sur l'autre endroit, ils l'ont préparé. Ils sont allés marquer le but tranquillement. Et ce but-là, je n'ai pas compris que personne ne s'est intéressé à la suite de ce but. parce que Doudjong, qui était un des meilleurs parmi nous, qui était plus jeune, plus clôté, a reçu un coup de coude en pleine poitrine. Après son but, oui. Et il n'a pas beaucoup donné en deuxième mi-temps, parce qu'il était blessé. Donc, nous avons mené 1 à 0 sur son but. Et le Ghana a égalisé, avant la mi-temps, sur une longue, parce qu'il venait de la gauche là, qui était très fort. Donc, il n'avait que des joueurs très forts. Donc, celui qui a marqué le but, Osei Kofi il s'appelait, il était devenu prêtre après. C'est celui-là qui a marqué le but égalisateur du Ghana. Bon, que le Ghana égalise, pour nous, ce n'est pas le but. Mais, c'est une faute qui a permis à ce garçon-là de faire cette épouse de voler très loin, et que notre gardien était mal placé. À la mi-temps, on a fait la critique, on a discuté. Et puis, en second mi-temps, c'est moi qui ai marqué le deuxième but du Sénégal. Et ce deuxième but est un but du système que nous appliquions. On attaque à droite et on finit à gauche. Donc, le jeu se passe sur la droite, avec Yerim Diagne, Moustapha Diagne, Yerim Diagne, Lui Gomis et Pam Diaye. Donc, c'est eux qui tiennent le ballon sur ce plan-là. Ils ont beaucoup échangé. Mais moi, je savais que Lui Gomis, qui était dans le même club que moi, savait que depuis ma ligne de touche, côté gauche, si je me démarque en courant, l'arrière-droite va me suivre. Donc, je me suis démarqué en marchant, pour ne pas attrayer son attention. Je suis passé comme ça, demande-lui en marchant. Mais en ce moment-là, Lui Gomis savait ce que j'ai demandé. Le ballon dans le dos des arrêts centraux. Il le sait. Et le système que nous appliquions permettait ça. Donc, personne ne s'intéressait à moi en aérien. Et Lui Gomis, sauf Lui Gomis, qui lui savait que dans une certaine posture, il doit balancer le ballon dans le dos de l'arrêt central qui est de l'autre côté. Donc, dès qu'il a réussi la passe, j'étais presque allié. Donc, je suis passé entre les deux arrêts centraux, et le gardien de but, lui qui a vu ma dernière course, ma course à l'arrivée, est venu me faire le barrage. Et c'est là que je chahute un peu les joueurs actuels, quand ils passent leur temps à frapper le ballon sur la poitrine du gardien. Et moi, la poitrine du gardien ne m'intéresse pas. Je suis en face du gardien, je lui fais croire que j'ai frappé fort, et le gardien de but, tous les gardiens de but, ils ne fuient pas la frappe. Ils sont là, quand l'attaquant frappe, il ne bouge pas. Alors que les défenseurs, ils font comme ça. Le gardien de but, il ne fait pas ça. Il est là, tu frappes, il ne court pas, il ne fuie pas. Il affronte la frappe. Donc je lui fais croire que je frappe. Et il a eu le geste du gardien, il est allé au sol. Et je n'ai pas frappé le ballon sur lui, je l'ai driblé et j'ai mis le ballon hors de lui. Et le Sénégal mène deux. Donc le Sénégal venait la deuxième fois de mener contre le pays qui a gagné, qui détenait la coupe. Donc c'était la deuxième fois dans le même match. Il est mené par le Sénégal. Et vers la fin du match, on a encore pris un but. Et c'est là que j'ai expliqué que si je dois considérer que nous avions fait une faute, c'était pas intentionnel, c'est-à-dire qu'on a joué comme des amateurs. Et j'ai comparé ce match-là au match du Sénégal de 2002, des garçons de 2002 face au Maroc. Quand, comment il s'appelle ? Frère Dina Kouni, je crois que c'est lui. Qui a frappé, qui a mis le ballon, qui a mis la tête, le ballon a frangé la ligne. Et l'arbitre n'a pas accordé le but. Les gars ont contesté, il a maintenu ça. Alors que le ballon a bien franchi. A partir de ce moment-là, ces garçons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tenu le ballon. Ils n'ont plus attaqué. Ils ont tenu le ballon, ils se le donnaient. Je dis, ah, la seule différence entre ces garçons de 2002 et nous, c'est ça. Eux, c'est des pros, ils savaient gérer un résultat, etc. Nous, on était amateurs, on continuait à foncer, à foncer. Alors que le marché terminé, on a gagné. Pourquoi on continuait à foncer ? Donc, c'est là que je dis, ces jeunes-là sont des professionnels. C'est la différence qu'il y a entre eux et nous. Le talent, non. Non, pas du tout. Le talent, moi, je ne le vois pas. A quel niveau ? L'équipe de 2002 ou de 2010 au début actuel est supérieure à celle de 68. Je ne le vois pas. Le talent, moi, je ne le vois pas. Le talent, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas.